définitivement la van life ça se passe jamais comme on l'avait prévu il faut sans cesse s'adopter salut tout le monde bon me voilà à la lisière de la forêt j'ai arsène qui est là bas près de la route et moi je m'apprête à aller dans cette direction ici derrière moi c'est un chemin qui va m'emmener sur ce qu'on appelle une terre publique c'est à dire une terre comme son nom le dit qui appartient à tout le monde on les appelle aussi les terres de la couronne au canada c'est ma première expérience donc j'ai choisi une destination qui est pas très très loin je vais être à deux kilomètres de la route elle-même et puis des premières habitations donc je suis pas non plus au bout du monde par contre ce qui va être rigolo c'est que je sais pas si vous avez vu l'état du chemin attendez que je vous montre ça donc j'ai des grosses bosses des alors c'est plus des nids de poules rendu là c'est autre chose on est à un autre niveau donc il va falloir que je passe ça je me suis j'ai été voir un petit peu plus loin à pied il ya cinq minutes pour aller voir quel était l'état du chemin donc l'état du chemin est bien meilleur à pied reste que c'est ce qu'on appelle un chemin de garnote un chemin de gravier là il n'y a pas de là c'est un chemin de terre et de gravier j'ai choisi cette destination là aussi parce qu'il fait super beau donc le chemin est très sec et même s'il ya des trous et un peu de boue à certains endroits c'est quand même très minime sachant que je n'ai pas de plaques de désembourbement donc si jamais je m'embourbe je suis à le barré donc j'ai voulu éviter ça pour cette première fois alors ça c'est exactement ce que j'aurais aimé ne pas trouver sur le chemin c'est une assez grosse flaque parce que arsène il est c'est un c'est un petit camion donc il a quand même un bon moteur mais c'est pas du tout un 4x4 même si là j'ai c'est tout plat là j'ai pas dénivelé je veux quand même être certaine de pas m'embourber d'avoir au moins la moitié de mes roues qui est sur un sol assez stable donc là ça devrait être pas mal mais quand je vois de l'autre côté que apparemment il ya un pick up ou un autre gros véhicule qui est passé l'huile l'a pris par la gauche il a laissé les sacrées ornières je suis comme pas sûr je suis pas sûr sûr bon je vais voir ce que je vais faire c'est que je vais aller jusqu'au bout du chemin voir un peu comment ça se passe après à pied et puis ensuite je déciderai de comment est ce que j'essaye de franchir ça et si je le sens pas du tout fait demi tour et puis puis je repars me chercher un autre spot on va voir non je suis toujours en train d'explorer le sentier à pied j'ai laissé arsène devant la mare là bas je suis toujours en train de me tâter pour savoir si je vais essayer de la franchir ou pas donc c'est pour ça que j'explore le sentier je me suis armée d'un petit bateau petite badine parce qu'évidemment j'ai pas encore mis de produits anti moustiques et j'ai déjà une saloperie de mouches noires qui me tournaient après tout à l'heure et puis en fait je regarde aussi parce que comme il fait super beau il fait aussi relativement chaud donc j'essaye de voir s'il ya des coins qui sont susceptibles d'être à l'ombre parce que si c'est pour garer arsène en plein cagnard pas être capable de rester dedans cet après midi parce que ça va être un four et être obligé d'aller me mettre quelque part au frais dans les bois à la merci des moustiques et des mouches noires et de tous les autres insectes piqueurs du pays ça serait pas terrible non plus et là ce sentier là pour le coup il m'intéresse pas mal je le trouve bien je trouve pas vilain et je suis à l'ombre depuis tout à l'heure donc c'est agréable voilà donc je continue ma petite exploration et puis je vais regarder tout à l'heure si je franchis la mare ou pas déception grosse déception je suis revenu à arsène tout à l'heure après ma petite exploration du chemin je me suis rendu compte qu'en fait je bloquais la route à un pick up manque de bol je veux dire j'arrive sur un chemin où je me dis qu'il ya absolument personne qui circule et ben manque de bol il ya quelqu'un qui circule autre que moi et je lui bloque la route et alors je sais même pas depuis combien de temps il était là le pauvre mais ça devait faire un petit moment quand même et puis moi j'ai dû partir 20 minutes une demi heure enfin bref et en fait c'était un garde forestier c'était un un employé de la cépac la cépac c'est la société de protection des parcs nationaux québécois et il était très étonné de trouver un van ici donc il m'a expliqué que c'était une terre publique et je lui ai dit bah oui je sais je suis venue là exprès pour ça mais le problème c'est qu'apparemment il me disait cette terre publique là en particulier elle a un statut un peu intermédiaire parce que il semblerait que la cépac est en train de récupérer les droits d'exploitation d'une certaine manière mais bref le garde me disait que j'étais pas vraiment autorisé à rester là la nuit que c'est plutôt une terre qui actuellement est faite pour les chasseurs notamment il y a de la chasse en ce moment mais ça je le savais qu'il y avait de la chasse c'est la chasse à la dinde la dinde et le dindon ça se chasse avec une arbalète et ou éventuellement un arc mais bref c'est la saison pour ça j'avais pas trop trop peur de me faire tirer dessus là mais donc voilà il m'a plutôt fortement suggéré de prendre mes clics et mes claques et de faire demi-tour il était très sympathique finalement je l'ai traversé la maudite mare parce que pour faire demi-tour il fallait que j'aille un peu plus loin où le chemin était plus large et me permettait de retourner le van et donc je l'ai traversé deux fois cette maudite mare qui me faisait si peur là je suis toujours sur le chemin mais je suis en train de sortir et de revenir vers la route et vers la civilisation j'ai un peu déçu il va falloir que je me trouve un autre spot pour ce soir et que je me réessaye à aller dans une terre publique un endroit sauvage comme ça comme je voulais je vais me réessayer une autre fois je vais me réorganiser donc comme toujours comme je le comprends avec la vie en vanne il faut s'adapter et alors je m'adapte ça va pas forcément toujours dans le sens que je veux mais c'est pas grave je m'adapte voilà je vais me trouver une autre place pour cet après midi et puis on verra la suite c'est plein d'oiseaux c'est super agréable il fait 28 degrés donc il fait bien chaud je suis allée me mettre à londres dans un petit parc qui s'appelle le parc des deux rivières à east angus dans les cantons de l'est à l'est de sherbrooke j'étais à sherbrooke hier et j'ai bougé et j'ai pas encore visité le parc lui même je suis pas très très loin du stationnement en fait je viens juste chercher la fraîcheur j'ai apporté mon ordinateur avec moi je vais m'installer sur un banc travailler un petit peu et je vais certainement passer la nuit ici parce que le stationnement a l'air super tranquille on est loin de la ville en fait le parc est pas mal excentré par rapport à la petite ville et là je vais passer mon après midi là j'ai de l'eau avec moi parce qu'il fait vraiment chaud et ça devrait être très cool je vais relaxer oh 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 on va aller déranger les garnouilles je vais essayer de vous montrer les petites grenouilles que je viens de déranger en arrivant dans la vase il y en a une qui a sauté, c'est pour ça que je l'ai vue c'est des petites grenouilles vertes que j'essaye de ne pas me vautrer dans l'eau regardez, il y en a une là il y en a une autre là-bas et une deuxième un petit peu juste derrière je me prends un peu pour Blanche-Neige cet après-midi il y a des oiseaux tout autour de moi il y a des écureuils qui jouent ils se chamaillent plutôt, ils se chicanent dans les arbres autour ça doit faire une heure, un peu plus d'une heure que je suis assise à cette table avec mon ordinateur, mon sac, ma bouteille en train de travailler j'essaye de travailler un peu sur mon roman mais je regarde des vidéos YouTube aussi en même temps on se refait pas enfin bref, je suis super bien installée et il est tellement charmant ce parc que je vais peut-être rester encore toute la journée demain et peut-être mettre une deuxième nuit il y a pas beaucoup de monde parce qu'on est en semaine il y a quelques promeneurs mais il n'y a personne qui est venue me voir depuis que je suis là donc super après-midi quoi mais bien en fait c'est un peu ça que je suis venue chercher moi quand j'ai commencé ce projet de Van Life c'est que je me disais je vais me trouver des endroits super cool dans la nature pour pouvoir travailler pépère à l'ombre dans un hamac, dans l'herbe les pieds dans l'eau enfin n'importe quoi ce genre de choses une table de pique-nique dans un parc québécois ça me va très bien aussi voilà donc je profite de mon après-midi c'est super paisible et puis je vais retourner je suis à 200 mètres d'Arsène je suis vraiment pas très loin mais comme il y a plein d'arbres partout du coup on est pas mal isolé et puis voilà on verra on verra pour demain on verra pour ce soir 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 fin de journée il est 17h je pense ou quelque chose comme ça j'ai une notion du temps qui est de plus en plus vague le soleil commence à tomber donc il doit être 17h je rentre je quitte la forêt je rentre jusqu'à Arsène après avoir écrit un peu après avoir regardé des vidéos après avoir relaxé dans les balançoires en observant la rivière je vais aller passer ma petite soirée tranquille dans Arsène et puis demain je partirai pour ailleurs je ne sais pas où encore on verra bien bonne soirée j'aime elle αυτe c'est pas que la grande